Bonjour ici Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous dit. Ici Patricia et C'est ça. Voilà aujourd'hui à l'occasion de la fête d'anniversaire des 40 ans d'existence nous vous présentons l'association ASPASI avec à sa tête Pénélope Giaccardi, coordinatrice. Bonjour Pénélope. Bonjour. Bonjour Pénélope, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel ton rôle dans l'association ? Alors moi je suis la coordinatrice de l'association, ça veut dire que je suis en charge de coordonner un peu toutes les actions de l'association mais aussi la gestion financière, administrative et en gros comme un peu chef d'orchestre. Je suis là pour que tout se passe bien et que les projets aillent là où ils doivent aller et que tout le monde puisse trouver sa place ici. Super. Et puis nous sommes sur la rue de Paki numéro 11 que se trouve cette association, l'ASPASI. Et puis si tu peux nous dire un petit peu plus, qu'est-ce que vous faites ? Alors ASPASI c'est une association de soutien et de défense des droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc c'est une association qui, voilà, effectivement en fait c'est 40 ans cette année. Et puis nous on est là pour accompagner, soutenir, défendre les droits, les intérêts de toutes les personnes qui exercent le travail du sexe à Genève. Donc on est évidemment très présents en Paki puisque c'est le quartier historique de prostitution à Genève. Mais on a aussi des actions ailleurs dans le canton, dans Genève et puis dans d'autres communes du canton de Genève. Et puis sur internet ou sur d'autres médias aujourd'hui qui sont assez actifs dans ce domaine. Super. Et puis donc les personnes peuvent venir à l'association. Est-ce qu'il y a des horaires ? Comment ça se passe ? Des permanences ? Oui, alors ASPASI c'est une association qui fait beaucoup de travail de terrain. Donc on tourne déjà dans le quartier des Paquis de jour et de nuit pour aller à la rencontre de toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur. Là on va voir si tout se passe bien. On peut donner des infos, du matériel de prévention. Donc voilà, on a un lien assez proche évidemment dans le quartier. Après au bureau, il y a des permanences sans rendez-vous. Donc les personnes peuvent venir tous les jours, enfin 4 jours par semaine entre 14h et 17h pour solliciter une aide, une information, une petite démarche. Sinon c'est sur rendez-vous avec trois collègues assistantes sociales qui donnent des rendez-vous et qui font du suivi un peu plus poussé, on va dire. Et puis on a aussi des cours de français au Centre Grisellier d'Israël qui est aussi dans le quartier, rue Hamat, qui est un centre de documentation et de bibliothèque sur le travail du sexe. Et puis c'est un lieu aussi où des travailleurs de travail du sexe peuvent se retrouver, discuter et se former dans le cadre des cours de français. On a aussi d'autres actions. On va visiter les salons érotiques du canton. On a aussi un site internet, une plateforme d'annonce gratuite qui est aussi un site ressource d'information pour les travailleurs et travailleuses du sexe. On a des séances d'information qui sont des séances obligatoires auxquelles elles doivent participer avant de débuter leur activité, puisqu'ici l'activité est légale mais elle est encadrée. Donc elles doivent participer à cette séance d'information, ensuite aller s'enregistrer auprès du service de police qui gère les questions de prostitution et ensuite elles peuvent débuter leur activité légalement. Donc on a des consultations aussi infirmières qui sont gratuites sur rendez-vous ou sans rendez-vous en fonction de la situation, du dépistage qu'on fait aussi dans nos locaux deux fois par mois. Enfin voilà, on a toute une palette de services qui sont proposés, qui sont tous gratuits et qui normalement sont évidemment en adéquation avec ce dont elles ont besoin. Merci beaucoup. Et donc pour finir, on va donc parler un peu de cette fête, savoir quand elle va être et à quel... Honore, c'est l'honore des 40 ans, justement de l'association. Et puis si tu peux parler un petit peu de cette fête, quand elle aura lieu et puis si tout le monde peut venir. Bien sûr. Alors cette fête, donc c'est les 40 ans de notre belle association qui est née donc en 82. Donc on est assez content du chemin parcouru parce qu'au début c'était une toute petite structure avec quasiment pas de moyens qui a été montée entre autres par Grisez d'Israel, bien connu à Genève. Donc là on va fêter les 40 ans, ça va se faire en deux temps. Tout va se passer sur le bateau, donc le bateau Genève, dans le cadre de cette fête, on a organisé cette soirée en partenariat avec eux. Donc ils nous ont mis à disposition les locaux, leur équipe, enfin voilà, c'est un chouette partenariat. On organise deux moments un petit peu différents. Le premier, entre 18h et 20h, là on invite des personnes à venir pour assister à une rétrospective un peu de 40 années d'action, de lutte, de combat qui ont été menées à Genève par Aspasie et les travailleuses du sexe. Donc on va revenir sur un peu des moments phares de l'histoire de notre association. Et puis après, à partir de 21h, là, place à la fête, donc là il va y avoir des DJs, il y a quatre DJs qui se succèdent, des performances d'artistes, donc il y a trois artistes qui vont faire des shows. Et puis voilà, la fête va rester jusqu'à 4h du matin, donc ça va être, on pense une grande et belle fête. Il va y avoir, enfin voilà, pas mal de petites animations, le bateau qui est décoré pour l'occasion, voilà, on va un peu pimper tout ça avec la sauce aspasienne. Et voilà, donc tout le monde est invité dès 21h30 à venir faire la fête. Le moment avant est plutôt sur les partenaires, on a plutôt invité évidemment nos membres, les travailleurs travailleuses du sexe, les partenaires de l'association, les personnes avec qui on est en lien assez privilégié pour ce moment-là. Il y a l'entrée, c'est gratuite ou il y a un prix pour l'entrée ? Alors l'entrée, elle est gratuite jusqu'à 21h30, à partir de 21h30, elle est payante, c'est 10 francs. Il y a aussi cet argent, bien évidemment, il va pour l'association. Alors va au bateau pour couvrir évidemment les frais du bateau et en partie à l'association, donc ça c'est dans le cadre des partenariats qu'on a mis en place avec eux. Super, super, on vous souhaite une belle fête. Merci bien, c'est gentil. Déjà, et invité à tout le monde qui vienne participer. Tout le monde est bienvenu, je pense qu'on va passer une bonne soirée, il va faire extrêmement beau, le bateau est idéal. Pour ce genre de moment en été, donc je pense qu'on va bien s'amuser et profiter. Donc on a appelé la fête, faites-vous plaisir. On sort quand même tous de deux ans compliqués, où on est resté enfermés, là c'est l'été, il fait beau, c'est chouette. Voilà, on va se faire plaisir. Voilà, avec les beaux jours. Merci beaucoup pour la présentation. Et donc à samedi 18 à partir de 21h30. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501